coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 2 au 8 octobre 2023 alors aujourd'hui je vais utiliser l'eau oracle céleste astro kiff donc ça sera l'oracle que je vais utiliser pour vous montrer vos signes astrologique si vous ne connaissez pas ce jeu j'ai fait une vidéo de présentation donc vous la retrouvez sur ma chaîne youtube je vous invite à aller voir un petit peu ce que j'ai déjà fait et ce que je vous propose et je vais utiliser aussi le dixit donc c'est l'extension révélation il me semble voilà les amis donc comme d'habitude on commence par les béliers ont fini par les poissons et vous retrouvez dans la description de la vidéo le timer auquel vous pouvez vous référer pour retrouver plus facilement votre vos signes astrologique dans la vidéo puisque en plus du signe solaire vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire ça permet parfois d'avoir un petit complément à votre guidance voili voilou tout ce que je pouvais vous dire donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à vous abonner à ma page aussi facebook si vous me regardez sur facebook et si vous voulez mettez moi en commentaire à la fin de votre guidance votre signe astro ou vos signes astro si vous avez aussi regardé vos ascendants et votre signe lunaire ça permettra en fait à youtube de proposer plus ma vidéo puisque plus une vidéo a de commentaires et plus elle est référencée et proposée par youtube donc si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à la faire un petit peu à progresser et grandir et bien ça serait gentil de me mettre un petit commentaire juste votre signe astro ça suffit pas besoin de plus si vous voulez me dire autre chose évidemment je vous lirai avec plaisir il n'y a pas de problème et pour ceux qui me regardent sur la page c'est pareil savoir quels sont les signes qui me regardent le plus et tout ça et avoir un petit coucou c'est toujours gentil donc n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires les amis voilà c'est pareil si vous voulez une consultation avec moi ou des informations sur ce que je propose c'est facile vous retrouvez tout tous mes mes liens dans la description donc vous pouvez retrouver ma page facebook mon instagram mes réseaux et du coup vous retrouvez du coup aussi toutes mes coordonnées pour me joindre soit pour prendre rendez vous soit pour un contact éventuellement pour des prises d'informations donc n'hésitez pas à me contacter voilà allez du coup on est parti avec les béliers alors les béliers cette semaine donc d'après les cartes que je viens d'avoir pour vous j'aurais tendance à dire que c'est une semaine dans laquelle il se pourrait que vous ayez des révélations ou que vous compreniez quelque chose mais qui pourrait faire remonter certaines blessures certains souvenirs peut-être pas très sympa alors peut-être que vous pourriez vous retrouver dans une situation aussi qui vous amène justement à vous rappeler une situation qui vous a peut-être déjà blessé ou qui vous a fait du mal alors c'est marrant en plus parce que on a la citrouille ça fait vraiment halloween donc là on est dans le mois d'octobre donc j'ai l'impression que ça veut aussi nous dire que voilà ça va commencer cette semaine mais tout le mois d'octobre risque d'être un petit peu compliqué pour vous les béliers donc on verra ça tout au long du mois puisque du coup toutes les semaines je vous propose la guidance donc on verra ce que ce que les cartes nous diront mais là en tout cas pour cette semaine j'ai l'impression que vous allez un petit peu mettre le doigt dessus ou quelqu'un va mettre le doigt sur une ancienne blessure ou sur un comportement peut-être que vous avez qui va vous faire quand même réfléchir qui va vous déstabiliser qui va qui risque de vous perturber à voir dans la suite parce que bon là évidemment comme c'est une guidance générale je peux pas forcément développer plus que ça mais attention les béliers voilà vous risquez d'être un petit peu perturbé ça risque de faire ressortir un petit peu votre mauvais caractère d'être un petit peu lunatique ou un petit peu sensible on va dire à prendre avec des pincettes cette semaine tout ça aura été certainement déclenché par quelque chose que soit vous allez apprendre ce que vous allez voir ce qu'on va vous dire enfin il y a il va y avoir un déclencheur qui va faire remonter des choses à la surface donc voilà il va c'est un petit peu une mise en lumière de quelque chose mais qui est pas forcément disons qu'au premier abord c'est pas forcément quelque chose de réjouissant voilà il ya un petit truc comme ça donc écoutez dites moi en commentaire si ça vous parle n'hésitez pas dites moi si vous avez regardé la vidéo des béliers mettez moi béliens en commentaire et puis voilà on se voit de toute façon la semaine prochaine pour la suite des événements alors pour vous les taureaux alors moi avec ces deux cartes j'ai plutôt l'impression qu'on a envie de dire qu'il ya des de la nostalgie dans l'air que ça va être une semaine peut-être qui va vous ramener au domaine de l'enfance alors soit vous allez passer du temps avec un enfant ou avec des enfants disons que vous allez pouvoir un petit peu alors soit raconter des histoires de votre famille parce que là ça fait un petit peu arbre généalogique là on voit que là il ya des enfants qui rigolent et qui sont en train de regarder un grand livre peut-être avec des souvenirs donc peut-être que vous allez avoir des questions de la part de vos enfants si vous en avez justement sur votre passé peut-être sur des arrière-grands parents des grands parents en tout cas il ya des choses comme ça qui remonte un petit peu de l'enfance des souvenirs ça peut être vous aussi qui retrouvait une certaine âme d'enfant peut-être que vous avez un petit peu envie de légèreté cette semaine de retrouver un petit peu votre côté un petit peu insouciant de lâcher prise un petit peu peut-être que vous en avez marre d'être trop sérieux ou sérieuse et vous avez besoin un petit peu de voilà de de retrouver votre partie d'enfant et de pouvoir vous amuser on va dire sans vous prendre la tête sans avoir peur d'être jugé sans avoir peur du regard de l'autre vous avez peut-être juste envie de vivre il ya un côté comme ça mais il ya vraiment quelque chose de lié par rapport à l'enfance et par rapport aux souvenirs donc peut-être que vous allez être un petit peu nostalgique cette semaine il peut y avoir des choses comme ça ou alors vous allez retomber sur d'anciennes photos ou vous êtes en train de faire du rangement peut-être aussi et du coup vous allez retrouver sur certains objets ou des choses comme ça qui vont vous rappeler à des souvenirs d'enfance alors moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de plus joyeux concrètement qu'ont contrairement aux béliers où l'énergie était un petit peu plus négative on va dire là pour vous les taureaux j'ai l'impression que c'est enfin moi en tout cas l'énergie je la sens plus douce je la sens plus chaude j'ai l'impression que c'est quand même plus des choses nostalgiques oui mais dans le bon sens du cerveau ça va être des bons souvenirs qui vont remonter pas forcément des choses un petit peu voilà vous vouliez oublier donc voilà semaine quand même sympa mais on va dire un petit peu tourné vers le passé voilà les taureaux donc n'hésitez pas à me mettre votre signe si vous êtes heureux que vous avez regardé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire bisous coucou les gémeaux alors pour vous cette semaine donc nous avons deux cartes sont vraiment deux cartes d'équilibre puisque là on voit qu'on a le yin et le yang avec une espèce de pendule qui fixe donc qui est bien droit et là c'est pareil on a vraiment la carte qui est scindé en deux donc avec un premier paysage un deuxième paysage avec la sortie au fond mais vraiment ces deux cartes me font vraiment parler d' équilibre me font penser vraiment à une forme d' équilibre un équilibre qui est retrouvé pour moi là j'ai l'impression qu'il ya des décisions qui sont prises pour enfin sortir d'une situation et le fait d'avoir ces solutions le fait d'avoir enfin pris soit une décision soit justement quand vous ai apporté une solution pour pouvoir régler un problème un conflit une situation ça vous permet justement de retrouver un équilibre au moins émotionnel j'ai l'impression vous vous sentez mieux c'est plus facile à vivre pour vous peut-être que ces derniers temps vous étiez un petit peu tracassé un petit peu angoissé et là cette semaine vous retrouvez quand même une certaine sérénité vous retrouvez quand même un point d'ancrage qui fait que les choses s'équilibrent et vont mieux vraiment je répète beaucoup le mot équilibre mais c'est vraiment ce mot là qui me revient beaucoup quand je vois ces cartes là donc retenez ce mot parce que pour moi disons que cette espèce d'ambivalence entre je vais bien je vais pas bien je suis fatigué je suis en forme j'ai envie de faire mais je fais pas je sais pas si je réfléchis ou si j'ai aussi au final je suis je suis dans l'action je sais pas si je suis perdu il ya un petit peu ce côté là qui va se terminer cette semaine là pour moi il ya des solutions qui arrivent qui font que ça va vraiment vous aider à vous rééquilibrer c'est vraiment au niveau émotionnel vous allez être plus stable et vous allez vous sentir plus en sécurité en tout cas voilà moi ce que je ressens quand je vois ce tirage donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous les j'ai mots ça veut dire que des réponses et des solutions arrivent pour vous voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre votre petit signe donc le j'ai mot dans les commentaires s'il vous plaît et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt Coucou les amis cancer j'espère que vous allez bien alors pour vous cette semaine quand je vois ces deux cartes alors là on voit le poisson alors souvent le poisson en cartomancie notamment dans les jeux le normand le petit le normand le poisson représente le côté financier et aussi le côté émotionnel mais souvent ça représente les finances du coup là on a le petit tracteur on voit qui est en train de travailler sous la pluie là moi ces cartes a fait penser que on va vous demander encore de faire des efforts au niveau financier peut-être que c'est un petit peu compliqué ces derniers temps ou alors peut-être que là vous allez avoir des comment dire des une charge financière qui va vous tomber dessus voilà peut-être qu'il ya des choses qui n'étaient pas prévues que vous allez devoir payer ou voilà des petites choses qui étaient en retard et que vous devez payer maintenant par exemple ou peut-être que vous n'avez pas forcément reçu l'argent que vous deviez avoir par rapport à une situation et du coup là soit ça nous dit que vous allez enfin toucher cette somme d'argent parce qu'à force de travail à force de de courage et de patience parce que les agriculteurs ils font ils font ils peuvent nous faire penser aussi à la patience parce qu'il faut être patient pour pouvoir s'occuper de son champ le préparer planter ses graines après il faut arroser faut tout le temps faut voilà faut surveiller faut attendre quand même plusieurs semaines voire plusieurs mois pour pouvoir récolter ce qu'on en a à semer ça demande beaucoup de travail et beaucoup de patience du coup puisque les choses ne se font pas en un jour dans l'agriculture et bien là c'est un petit peu la même chose la pluie me fait penser quand même que oui il ya un côté un petit peu compliqué ça demande quand même des efforts c'est encore un petit peu difficile parce que voilà ça vous demande vraiment quand même beaucoup d'énergie mais vous avez la patience et vous allez être récompensés puisque là moi j'ai le poisson qui arrive en plus qui est doré donc moi le doré fait penser à quelque chose de plus positif quand même un petit peu l'abondance là on a quand même le château qui est visible donc peut-être que lui ne le voit pas mais les quand même là donc pour moi on est quand même sur une sortie de problèmes financiers où on va dire on est sur enfin la résolution d'un petit souci financier ou comme je vous dis peut-être d'un retard de paiement de quelque chose voilà ou enfin une somme d'argent qui vous était dû qui va enfin arriver et qui va vous permettre un petit peu de souffler et de pouvoir dire bon ok voilà j'ai été patient ok j'ai bataillé ok voilà j'ai travaillé beaucoup pour réussir à avoir ça ou pour pas être dans la galère et puis pour minimiser entre guillemets les choses mais finalement j'y suis arrivé et là on arrive au bout et là on va pouvoir enfin récolter ce que l'on mérite j'ai un petit peu c'était cette sensation là pour vous en tout cas les cancers donc plutôt bonne semaine puisque pour moi c'est un petit peu comme les gémeaux vous allez quand même sur une résolution vous allez sur quelque chose de positif donc plutôt des bonnes nouvelles qui devraient arriver en termes de finances cette semaine les cancers donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre vos signes votre signe astro en commentaire donc marquez moi cancer et puis je saurais vous avez aimé la vidéo voilà les amis bisous à bientôt coucou les lions j'espère que vous allez bien alors pour vous cette semaine vous avez ces deux cartes là donc l'hippocampe et puis l'espèce de tableau avec les différents coeurs dessus un petit peu comme une collection de papillons j'adore cette carte je trouve super jolie ça me aussi d'ailleurs alors moi pour moi ces deux cartes elles me parlent de cette façon alors j'ai plutôt l'impression que c'est un message on va dire comment dire qui pourrait parler de du domaine de du sentimentale J'ai l'impression qu'il ya quand même eu des blessures qui ont été refermées il ya un chemin quand même qui a été parcouru pour guérir des blessures alors peut-être que vous avez connu une ou d'anciennes relations qui ont été assez peut-être souffrante pour vous qui se sont mal terminée du coup qui vous ont laissé un petit peu un petit peu en souffrance on va dire et du coup là pour moi j'ai quand même l'impression qu'une reconstruction a eu lieu que là enfin vous arrivez à la fin de cette étape où vous vous sentez de nouveau prêt ou prête à vous réouvrir à quelqu'un à vous réouvrir à une nouvelle histoire là on voit quand même que que la petite fée voilà elle est heureuse elle y va et puis elle est tournée en fait vers l'avenir vous voyez elle va dans ce sens là donc en carton Nancy quand on a des personnages qui regardent vers la droite ça veut dire qu'ils sont tournés vers l'avenir donc pour moi je dirais que si ça vous parle évidemment dans le domaine sentimental il se peut que soit vous rencontriez quelqu'un soit que vous que vous vous disiez attendez deux minutes je vous reprends voilà désolé j'avais mes petits toutous qui est en train de s'exciter ça faisait trop de bruit donc je vous ai mis en pause deux petites minutes alors je reprends voilà pour moi en fait là vous êtes prêts quand même à vous réouvrir à une nouvelle histoire donc même si éventuellement cette semaine vous ne faites pas de nouvelles rencontres même si ça peut être possible ça veut dire juste que vous allez prendre la décision où vous allez vous sentir prêt ou prête justement à vous ouvrir à une éventuelle nouvelle histoire à enfin réouvrir votre coeur à quelqu'un d'autre donc c'est plutôt positif quand même parce que là ça veut dire que vous avez quand même fait du chemin vous avez quand même bien pensé vos blessures et là du coup vous allez quand même avancer vers quelque chose de nouveau et rentrer dans un nouveau cycle de votre vie au moins sentimental donc c'est quand même pour moi c'est bien ça veut dire quand même que là vous vous rendez compte quand même de tout chemin que vous avez parcouru vous savez quand même que même si c'était difficile ben ça y est vous êtes remis ça y est vous êtes passés à autre chose ça y est vous avez compris accepté la situation et du coup ça va beaucoup mieux c'est éventuellement vous êtes en couple pour moi c'est pareil ça veut dire que si là ces derniers temps c'est dans la semaine ces derniers mois c'était un petit peu compliqué dans votre couple il y avait peut-être des petits conflits des petits problèmes de communication peut-être que voilà vous vous êtes fait un petit peu du mal l'un l'autre vous avez été blessé ou un peu déçu peut-être là les choses aussi vont mieux disons que vous votre regard est aussi tourné vers l'avenir donc ça veut dire que bon vous recroyez quand même en cette histoire et vous pensez que vous pouvez quand même faire quelque chose avec cette personne que c'est pas terminé que oui voilà vous avez pris des décisions peut-être que vous avez des discussions vous avez fait des compromis et maintenant on va dire les choses sont réglées les petits conflits sont réglés du coup vous allez vers quelque chose de plus serein de plus stable et de beaucoup mieux pour vous et pour l'autre évidemment donc voilà en tout cas les lions c'est très axé sentimentale cette semaine donc vous prenez si ça vous parle ça ne vous parle pas bien c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous mais en tout cas c'est plutôt positif au niveau sentimental les amis donc si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a parlé n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro donc vous me mettez ilion dans les commentaires et puis comme ça je saurais que vous avez aimé la vidéo allez je vous dis à la semaine prochaine bisous coucou les amis vierges j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui les cartes que vous avez donc on retrouve ce petit bonhomme qui a l'air de surprendre quelque chose qui a l'air étonné de ce qui vient de voir ou de ce qu'il est en train de voir alors les je crois que c'est les béliers qui ont eu cette carte là aussi mais qui ont du coup un autre sens complètement différent du vôtre et donc là on a ce bateau qui est en train d'aller vers une falaise là vous voyez là avec des poissons qui sont en train de remonter donc bon c'est pas trop ils vont atterrir quoi cette carte moi elle fait toujours penser au fou dans le tarot ça pour moi c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un petit peu le même type d'énergie en gros là ils y vont hop tête baissée ils foncent mais ils n'ont pas encore compris qu'ils risquaient de tomber et qu'ils savent pas où ils vont atterrir donc ça me fait un petit peu penser à ça en tout cas là on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui va vous surprendre cette semaine donc là avec les poissons pour réparer de tout ce qui est du domaine des finances puisque voilà souvent cartomancie les poissons représentent le côté financier ça on le retrouve par exemple dans les petits le normand voilà avec la carte des poissons ça représente tout ce qui est lié à la finance donc peut-être que vous allez être surpris alors soit parce que par une rentrée d'argent qui n'était pas prévu à laquelle vous vous attendiez pas donc voilà peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu face à ça bah ouais pourquoi j'ai ça comment ça se fait qu'est ce que je vais en faire voilà pourquoi ou alors ben justement vous allez avoir le côté inverse où vous allez vous retrouver avec eux à quelque chose à payer qui n'était pas prévu non plus et vous allez un petit peu tomber des nues quoi ça va être ben pourquoi maintenant pourquoi je dois payer ça voilà quoi ce n'était pas prévu j'ai peut-être pas forcément le côté financier vous savez pas trop ça va vous emmener quoi il ya un petit peu un côté comme ça alors ça peut être aussi si on parle en termes par exemple professionnel vous allez avoir justement une opportunité donc qui va vous surprendre parce que là on voit qu'il est surpris donc c'est peut-être une opportunité et une proposition qu'on va vous faire que vous n'attendiez pas vous pensiez pas peut-être qu'on pourrait vous proposer ça voilà le souci c'est que du coup vous vous risquez d'être un petit peu en appréhension dans le sens de ben je sais ce que je perds si éventuellement vous travaillez déjà vous savez que vous allez perdre ce que vous savez ce que vous perdez là si vous quittez votre emploi actuel pour ce nouveau poste mais du coup vous savez pas ce qu'il va y avoir au bout si financièrement ça sera vraiment aussi comment dire aussi avantageux qu'on vous le vend est ce que voilà ou alors c'est peut-être parce que vous voulez passer d'un métier peut-être on va dire financier alimentaire à quelque chose vous allez avoir une opportunité pour pouvoir peut-être faire un métier plus passion mais voilà il y a les questions finances qui se posent dans le sens où parce que là pour moi les poissons remontent donc ils viennent quand même à la rencontre de ces personnages qui savent pas où ils vont atterrir donc j'ai l'impression que financièrement vous savez pas vraiment ce qui vous attend où est ce que ça peut vous mener si ça pas si ça va vous emmener dans un gouffre et puis du coup ben ça va être la galère ou au contraire si ça va vous emmener vers des eaux plus calmes et peut-être plus sereine donc il ya un côté comme ça donc je pense que vous allez être un peu sur un questionnement par rapport à soit une somme d'argent à payer ou à recevoir ou alors au niveau professionnel peut-être une opportunité qui pourrait s'offrir à vous voilà peut-être des questionnements une révélation je sais pas quelque chose par rapport au professionnel mais qui va vous amener à vous poser des questions sur le côté financier donc à voir voilà selon votre histoire où ça vous mènera et puis ben éventuellement on aura peut-être plus de détails la semaine prochaine dans notre prochaine vidéo de l'astro semaine donc voilà en tout cas semaine un petit peu basée sur des questions financières on va dire allez si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mettez moi votre signe du coup le vierge en commentaire et comme ça je saurais que vous avez aimé la vidéo et du coup je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt alors coucou les balances j'espère que vous allez bien alors voici les deux cartes que j'ai tiré pour vous cette semaine alors là quand je vois ces deux cartes ça me parle plus domaine relationnel on va dire alors relationnel bon ça peut être familial perso enfin ça peut être amical ça peut être aussi sentimentale en tout cas voilà c'est par rapport à vos relations qu'il ya autour de vous mais en tout cas je le vois comme ça j'ai l'impression que là vous arrivez à un moment de votre vie où vous êtes plus serein vous êtes plus comment dire plus tranquille par rapport à certaines relations avec lesquelles vous avez coupé des liens des alors ça peut être soit une ex soit d'anciens amis soit des membres de votre famille avec qui peut-être vous avez pris de la distance ça peut être ça aussi moi j'ai l'impression qu'on essaie encore de vous tourner autour alors je vous dis ça parce qu'on voit les ombres des espèces de de volatiles là les enfin oui c'est des volatiles c'est pas des espèces voilà comme s'il y avait un petit peu des aigles ou des corbeaux qui tournaient autour de ce tigre blanc mais vous voyez que lui hop il bouge pas il est stoïque même s'il voit qu'on y tourne autour il n'en fait pas qu'à il bouge pas il est tranquille il n'a pas l'air super inquiet il se sent pas en danger en tout cas et là avec les ciseaux on voit quand même qu'il y a les ciseaux qui arrivent et qu'ils vont couper justement cette bande là donc pour moi j'ai l'impression qu'il y a des relations qui ont été coupé dernièrement voilà peut-être que jusqu'à présent ça a été difficile que même entre guillemets la rupture qu'elle soit amicale familiale ou même professionnelle peut-être mais il ya dans tous les cas quelle que soit la relation ce qui a été coupé ça a été peut-être difficile que vous avez du mal à mettre alors que vous avez soit eu du mal à mettre de la distance ou vraiment rompre le lien on va dire de manière stricte définitive avec cette personne ou ces personnes mais là on arrive à cette semaine où ça y est entre guillemets même si les personnes et ça encore de prendre contact et c'est encore de vous atteindre peut-être en vous envoyant des messages bah soit par les réseaux les trucs comme ça qui essaient de vous atteindre en fait psychologiquement pour que vous regrettiez ou pour vous envoyer des méchanceté ou histoire de vous faire du mal ça ne vous atteint plus j'ai l'impression en fait que le petit jeu un petit peu malsain et culpabilisant des personnes que vous avez quitté ou voilà qui ont peut-être décidé aussi de vous coûte de vous quitter et vous aviez du mal peut-être justement à accepter ça là cette semaine j'ai l'impression que ça y est pour vous vous êtes arrivés en fin de processus en disant ok c'est stop maintenant ben écoute tu veux m'insulter tu veux dire à tout le monde que je suis ici je suis ça je suis méchant je suis méchante tout est de ma faute ou quoi ok vas-y dit c'est pas grave j'ai les épaules larges dit je m'en fous moi je sais la vérité je sais ce que j'ai fait je sais ce que tu as fait je sais pourquoi au jour d'aujourd'hui il y a une rupture dans notre relation donc dis ce que tu veux c'est toi qui te fais du mal moi en tout cas ça ne m'atteint plus et je ne veux plus me prendre la tête avec ça j'ai un petit peu cette impression là pour vous les balances donc ben c'est plutôt bien parce que ça veut dire que là vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose et puis les personnes au bout d'un moment qui vous tournent autour là qui essaient un petit peu de vous culpabiliser ou de vous dire oui t'as fait une erreur ou machin oui mettez ci oui mettez ça elles vont se lasser puisque de toute façon elles vont se rendre compte que ça n'a plus d'impact sur vous en fait elles n'ont plus entre guillemets le pouvoir qu'elles avaient sur vous avant elles ne l'ont plus et comme forcément le pouvoir elles ne l'ont plus et qu'elles n'auront plus la main mis sur vous ben elles lâcheront l'affaire parce qu'elles vont se fatiguer pour rien elles verront que ça n'a plus de sens et que vous vous êtes passé à autre chose et que c'est fini donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là vraiment vous sortez de quelque chose qui a été peut-être difficile et vraiment j'ai l'impression que ça y est là maintenant c'est bon c'est fini c'est stop c'est basta vous tirez un trait c'est réglé vous ne revenez plus en arrière donc c'est plutôt bien c'est plutôt positif chouette semaine vous allez bien avancer ou franchement vous allez faire preuve de courage et de ténacité les balances voilà si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre votre signe astro dans les commentaires donc vous me mettez balance et puis comme ça je saurais que la vidéo vous a plu ou simplement que vous soutenez la chaîne et ça c'est super top si vous voulez me dire autre chose évidemment je vous lire avec plaisir allez sur ce je vous dis à la semaine prochaine je vous fais des bisous alors coucou les scorpions j'espère que vous allez bien alors voici les deux cartes que j'ai tiré pour vous cette semaine alors on retrouve la même énergie là et ici voilà on voit qu'on est sur le point d'exploser là vous voyez là là ça commence un petit peu à vous courir sur le haricot on a un petit peu la même lune c'est en fait ça ça pourrait ce qu'il y a ici alors là avec la tortue ça me fait penser que c'est très contre guillemets entre ce que vous reflétez à l'extérieur donc c'est à dire votre calme extérieur le fait que vous ne laissez rien paraître sur votre état de stress ou de colère ou de frustration ou d'énervement entre ça et vraiment ce qui bouillonne en vous il ya un petit peu un fossé quoi alors attention parce que là les scorpions vous êtes quand même pour moi là on arrive quand même au bout l'explosion là là ça commence à fumer sévère là 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 ça commence un petit peu à vous courir vraiment sur le haricot ouais cette semaine je pense ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup sur vous vous allez essayer de refouler quand même une espèce de colère ou de frustration déception je ne sais pas mais il ya quelque chose qui il ya quelque chose que vous ruminer il ya quelque chose qui vraiment vous vous fait péter un plomb intérieurement mais vous n'osez pas encore l'exprimer attention parce que ça peut faire mal le truc c'est que si vous le retenez trop longtemps le jour où vous allez exploser j'aimerais pas être celle ou celle qui va se retrouver en face parce qu'à mon avis ça va faire ça va faire du mal alors j'ai l'impression quand même parce que là on voit qu'il ya des ossements ici et ici donc pour moi ça me fait quand même l'impression que ça fait déjà un petit moment que c'est là ça fait un petit moment que vous ruminer cette chose là que vous avez quand même un petit peu cette frustration ce ressentiment vers quelqu'un quelque chose mais en tout cas c'est pas récent c'est pas nouveau ça vient pas là de sortir maintenant ça fait déjà quelques semaines voire quelques mois que vous ruminer ça donc là cette semaine ça risque d'être compliqué pour vous parce que j'ai l'impression que vous allez encore tenir le choc en disant bon là voilà la maison elle est quand même éclairé tout ça machin hop c'est cool pour l'instant tout va bien là le ciel il est encore dégagé on voit que les nuages sont pas encore montés donc vous allez encore vous allez encore réussir à vous contrôler on va dire mais pour moi un moment donné là si vous pouvez éventuellement essayer de soit parler à la personne qui vous savez qu'il ya un problème peut-être ou à démêler la situation qui vous ronge essayez de le faire tant que là vous êtes encore un peu calme c'est à dire vous n'êtes pas au bout de votre colère ou de votre frustration ou de votre déception parce que si vous montez encore trop ça risque d'exploser ça va être mauvais quoi vous risqueriez de dire peut-être des choses que vous pourriez regretter après ou prendre une décision mais sur le coup de la colère que vous pourriez regretter après donc avant d'en arriver à l'extrême en fait il serait peut-être temps cette semaine de vraiment vous poser et d'en parler à quelqu'un d'extérioriser mais de l'extérioriser de manière plus simple de commencer peut-être à essayer de trouver des solutions mais d'arrêter de garder ça pour vous parce que là c'est en train de vous vous bouffer complètement quoi et là voilà vous êtes un petit volcan qui est en train de bouillir là vous êtes un petit peu la cocotte minute où le truc qui commence à tourner dessus là voilà ça tombe doucement mais ça fait pas encore sifflement ben on en est un petit peu là vous voyez et il faut pas attendre que ça siffle et que ça que ça fume quoi donc voilà pour moi essayer peut-être un petit peu d'extérioriser ce que vous avez en vous là d'essayer d'en parler à quelqu'un si vous pouvez pas en parler à quelqu'un de proche ou à la personne concernée ben peut-être parlez-en à quelqu'un qui pourrait vous aider un spécialiste peut-être parfois on a besoin d'avoir un thérapeute ou quelqu'un spécialisé mais pour arriver à justement à dépasser quelque chose franchement voilà c'est pas du tout on peut le faire il n'y a pas de problème ou alors ben l'extérioriser voilà par exemple pas à travers un art à travers le sport à travers l'écriture mais essayez quand même de vous défouler de d'extérioriser un peu ce qui est en train de bouillir en vous parce que moi j'ai l'impression que si ça continue comme ça ça risque de péter plus tard et ça sera mauvais donc voilà voilà ce que je peux vous dire les scorpions donc si ça vous parle ou si vous avez simplement juste aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à mettre en commentaire votre petit signe astro donc vous écrivez scorpion et puis comme ça ça soutiendra la chaîne et ça me permettra de savoir que vous avez aimé ce contenu voilà je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous alors coucou les sagittaires alors voici les deux cartes que j'ai tiré pour vous cette semaine alors moi quand je vois ces deux cartes alors déjà on a beaucoup de verre on a du verre ici on a du verre là en général le vert dans le dans la cartomancie ça et la spiritualité ça nous parle souvent de guérison j'ai l'impression que ça va être très particulier ce message donc c'est pour ça que voilà je je prends mon temps pour m'exprimer là déjà moi j'ai une sensation de se mettre en retrait parce que là on voit qu'on est sous une bulle là enfin sous une cloche sachant que là c'est la forêt et là on pourrait on pourrait imaginer que ce personnage là est là dedans voilà dans l'espèce de marée là au fin fond de cette forêt là avec ses petites grenouilles qui lui montent dessus là on voit quand même qu'il y a une espèce de clairvoyance qui est là puisque ça peut représenter le troisième oeil donc vous avez quand même une lucidité une clairvoyance assez accrue assez active cette semaine moi je vous sens oppressé quand même là en fait cette carte normalement elle pourrait me dire qu'on se met dans sa bulle on se renferme un peu sur soi pour être tranquille pour se protéger là j'ai plus l'impression que c'est l'inverse parce que moi ces petits grenouilles qui monte dessus j'ai l'impression que vous que moi ça me donne cette impression d'être envahis vous voyez on voit aussi qu'aller les nu phares commencent à pousser dans ses cheveux et tout j'ai l'impression que vous vous sentez envahi que vous avez l'impression d'étouffer que on vous en rentre un petit peu trop dans votre dans votre bulle dans votre espace vital on va dire mais que pour l'instant vous n'osez pas vraiment l'exprimer vous avez des signes parce que là avec les plumes voilà souvent en cartomancie en spiritualité les plumes représentent les signes que l'on pourrait recevoir donc par exemple de nos guides de nos anges voilà plus du côté de notre équipe spirituelle invisible j'ai l'impression que vous recevez des signes quand même parce qu'en plus là avec la clairvoyance vous les captez vous vraiment vous captez les signes qu'on vous envoie qu'on vous prévient vraiment qu'il faut sortir de cet état un petit peu léthargique ça c'est le mot qui me vient là maintenant léthargique on essaye quand même de vous faire comprendre qu'il faut arrêter ça et vous le captez vous le captez qu'en fait la situation dans laquelle vous êtes dans laquelle vous vous sentez enfermé vous ne pouvez plus la supporter il faut y mettre fin que il faut arriver à vous en sortir que c'est pas bon pour vous de rester dans cette situation là enfermante étouffante mais vous avez du mal encore moi j'ai l'impression que vous avez du mal encore à croire à ce que vous recevez comme signe vous avez du mal à croire que partir sortir de cette situation est meilleur pour vous bon il y a peut-être un peu la peur aussi parce que peut-être que dans cette situation là c'est un petit peu voilà c'est votre routine c'est votre quotidien c'est un peu votre zone de confort et que du coup ça serait peut-être se rebeller contre les personnes avec qui l'on vit ça serait se rebeller contre une éducation se rebeller contre la société voilà par rapport au fait de ben on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois comme ci comme ça que je fasse telle chose que je me comporte comme ci comme ça et puis là vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas que ça vous plaît plus que le cadre dans lequel vous êtes enfermé que ce soit professionnel personnel amicale sentimentale tout ce que vous voulez ça ne vous convient plus vraiment vous étouffent on vous bouffe quoi mais jusqu'à présent vous n'osez pas réagir vous n'osez pas vous rebeller parce que c'est pas bien c'est mal vu c'est pas ce qu'on attend de vous et là j'ai l'impression que on vous envoie quand même les signes en vous disant non là il faut sortir de ça vous le savez au fond de vous vous le savez donc si éventuellement vous êtes en questionnement justement sur le fait de est ce que je dois rester comme ça est ce que je dois continuer comme ça je sais pas je suis perdu non réellement vous le savez au fond de vous si vous scannez vraiment ce que vous avez dans votre coeur en vous vous le savez et en plus vous recevez des signes et les signes vous les captez donc les signes vont dans ce sens là donc pour moi il ya des décisions enfin il y a au moins une prise de conscience à faire cette semaine alors elle va être sans doute fait ça va être difficile ça ne veut pas dire vous allez vous mettre à l'action de suite mais en tout cas on va dire que l'acceptation et là oui oui l'acceptation fait de la situation et de savoir que ça ne vous convient plus en tout cas elle va arriver mais il va y avoir vraiment une prise de conscience j'ai l'impression cette semaine donc c'est une semaine qui risque d'être compliqué pour vous parce que voilà vous voyez les choses vous vous voyez vraiment de manière lucide de ce qui se passe ce qui va ce qui ne va pas mais vous n'osez pas encore exprimer vous ne savez pas encore comment mettre en place des changements mais dans tous les cas ça va se faire et si vous avez des signes faites leur confiance voyez les parce que vraiment vous on vous donne les clés là vraiment vous avez tout soit par les rêves soit n'importe comment mais en tout cas c'est sûr on vous apporte les réponses on vous dit ce qu'il y a à faire on vous guide vers le meilleur chemin pour vous voilà les petits sagittaires j'espère que cette vidéo vous a plu si oui n'hésitez pas à mettre votre signe donc le sagittaire en commentaire comme ça je saurais que la vidéo vous a plu peut-être que la guidance vous a parlé et puis ça vous permet de soutenir à ma chaîne voilà les amis je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine coucou les capricornes j'espère que vous allez bien alors voici les deux cartes que j'ai tiré pour vous cette semaine alors vous c'est pareil j'ai l'impression que ça va être quand même assez particulier comme message peut-être assez précis là moi ces deux cartes quand je les vois ça me parle d'une situation dans laquelle il y a un petit peu un conflit par rapport aux enfants une espèce de forme de chantage j'ai l'impression un petit chantage affectif là on voit quand même qu'il y a le serpent donc que le serpent vu qu'il m'a sauté aux yeux ben surtout en cartomancie dans la spiritualité le serpent peut aussi bien représenter la connaissance que la manipulation puisqu'on fait le rapport avec adam et eve quand voilà le mal c'est incarné en serpent pour faire manger la pomme à eve voilà du coup vous connaissez l'histoire donc c'est pour ça que souvent en spiritualité le serpent représente la manipulation euh moi les capricornes alors ça va pas parler à tout le monde ce message parce que tout le monde ne va pas être dans cette situation là mais disons que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous étiez en séparation avec peut-être ben voilà euh le papa ou la maman euh de vos enfants ou de votre enfant et qu'il y avait quand même une espèce de forme de manipulation de chantage par rapport euh aux enfants donc soit parce que vous êtes en discorde par rapport à la garde euh peut-être que c'est récent du coup votre séparation et vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord soit parce que votre partenaire ou vous euh il y a une certaine forme de manipulation par rapport aux enfants c'est à dire que vous servez des enfants pour atteindre l'autre pour lui faire du mal ou l'autre pour vous faire du mal il y a un côté un petit peu comme ça euh en tout cas euh c'est lié quand même à l'enfance là il y a quelque chose qui alors ça peut être aussi euh ça me vient là ça peut être aussi des parents euh qui vous manipulent en fait qui profitent du fait que vous soyez l'enfant euh pour vous amener justement à prendre des décisions ou à faire des choses euh en disant ben de toute façon il pourra pas ou elle pourra pas refuser parce que ben je suis son père ou je suis sa mère ou on est ses parents donc ben en fait forcément elle le fera ou il le fera vous voyez ce que je veux dire il y a un côté quand même chantage euh ouais en fait chantage affectif c'est tout à fait les deux mots qui me viennent quand je vois ces deux cartes voilà et le chantage affectif passe soit par vos enfants à vous soit parce que vous vous êtes l'enfant de quelqu'un et cette personne en profite il y a un petit peu un côté comme ça ça peut être aussi une personne qui vous considère comme son enfant ça peut être une personne par exemple plus âgée que vous qui profite en fait de on va dire de l'ascendance euh au niveau de l'âge sur vous pour pouvoir vous manipuler et faire de vous un peu ce qu'elle veut quoi il y a un petit peu un côté comme ça alors voyez comme ça vous parle parce que bon j'essaie un petit peu d'élargir histoire que ça que ça ne soit pas trop trop particulier comme message mais il y a un côté comme ça ensuite on voit quand même qu'il y a des cloches donc j'ai tendance à dire comme là aussi il y a le le pas le masque le le casque la visite enfin vous voyez ce que je veux dire il y a le casque là de chevalier pour moi ça veut dire quand même que vous arrivez facilement à vous protéger alors facilement c'est à dire que vous avez mis quand même des protections pour justement ne pas être ne pas trop être atteint par cette par ce chantage par cette forme de manipulation euh affective euh mais c'est quand même difficile voilà parce que euh voilà là on voit quand même que sur on voit que le chemin est long on voit que ça risque de soit que ça dure depuis longtemps soit que ça va encore durer un moment donc là on vous on vous on vous invite quand même à assez vous protéger de ça parce que voilà on pourrait en profiter mais voilà il y a quand même là le casque comme je vous disais et toutes ces cloches donc j'ai quand même l'impression que même si la personne éventuellement arriver un petit peu quand même à vous toucher vous vous êtes assez fort au niveau caractère quand même pour ne pas vous laisser bouffer entièrement et manipuler aveuglément par cette personne ou ces personnes voilà donc mais même voilà un petit peu votre semaine elle est un petit peu sur ces énergies là bon ça parlera peut-être pas tout le monde parce que c'est assez particulier donc voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle et puis ben écoutez mettez moi votre signe donc apricorne en commentaire comme ça je saurais que vous avez regardé la vidéo et que éventuellement vous l'avez apprécié auquel vous a parlé voilà et puis ben ça soutient la chaîne et ça me permet de pouvoir vous partager plus de contenu surtout et continuer à faire avancer la chaîne voilà en tout cas je vous souhaite quand même une bonne semaine protégez vous vraiment faites attention à vous protégez vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ou ne vous laissez pas atteindre par ce qu'on pourrait vous raconter par un chantage affectif un petit peu malsain voilà faites attention à vous protégez vous allez je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine alors coucou les versos j'espère que vous allez bien alors voici les deux cartes que j'ai tiré pour vous alors celle ci c'est la troisième qu'elle tombe aujourd'hui la troisième qu'elle tombe alors c'est hyper français alors je recommence c'est la troisième fois qu'elle tombe voilà depuis le début de la vidéo alors qu'est ce que je pourrais dire moi ce qui me vient quand je vois ces deux cartes alors c'est que a priori vous risquez cette semaine d'être étonné par le comportement de quelqu'un c'est à dire que vous allez peut-être assister à une situation où on va vous parler d'une situation parce que j'ai pas en fait moi là j'ai l'impression que ça vous représente plus vous bon ça peut être l'inverse mais ça représente plus vous et là une personne qui vient vous raconter par exemple une situation dans laquelle elle est en ce moment qui est un petit peu là on voit quand même que bon cette personne elle est quand même très calme très posée alors qu'elle a quand même une espèce de tornade qui lui arrive sur la tronche on est ok que c'est pas non plus là elle avec son petit avion là c'est un petit peu comme si la tempête arrivait puis ben elle est tranquille c'est cool j'attendais ça quoi voilà ça va me tomber dessus mais c'est cool ça va passer crème mais vous quand vous voyez ça ben vous êtes juste en train de vous dire mais qu'est ce qu'elle fait pourquoi elle se barre pas enfin pourquoi elle réagit pas pourquoi elle est là entre guillemets à attendre que ça lui tombe dessus sans réagir sans faire sans essayer de se protéger ou sans essayer de se mettre à l'abri ou ça essayer de sortir de ce truc là comment ça se fait qu'elle accepte aussi bien ou aussi facilement cette situation qui vous vous en fait ça c'est comme si la situation était pourri quoi et elle elle voit pas vous voyez ce que je veux dire elle se sort pas de ça quoi alors voilà ça peut être ça soit c'est vous qui êtes vraiment dans cette situation de ouais je vois que ça va me tomber dessus ouais je vois que la situation elle est pas pas top top de fou ou la relation c'est pas top top de fou ça m'apporte pas vraiment des bonnes choses mais c'est pas grave en fait vous réagissez pas encore ou alors ben peut-être que vous ne vous rendez pas compte du danger vous ne vous rendez pas compte voilà de la difficulté peut-être de la situation de la gravité de la situation et on vous regarde un petit peu avec un air surpris en disant mais qu'est ce tu fais pourquoi tu bouges pas pourquoi tu essaies pas de te sortir de ça pourquoi tu attends que ça tombe dessus sans essayer de t'en sortir voilà c'est un petit peu comme ça quoi donc je sais pas voyez comme ça vous parle vous si vous pensez être plus cette personne qui est dans une situation un peu pourri mais qui le voit pas ou qui veut pas le voir et qui du coup fait rien pour sortir de ça ou alors si vous êtes cette personne stupéfaite de voir l'autre justement ne pas réagir voilà en tout cas cette semaine ça va être ça j'ai l'impression que on va soit vous allez assister à quelque chose qui va un petit peu vous dire mais réagis pourquoi tu fais pas qui va vous donner envie de dire à cette personne de la secouer quoi lui dire mais secoue toi sort toi de là arrête un peu de rester comme ça sans rien faire ou ben si vous allez être plutôt dans cette situation où des gens vont essayer de vous vous sortir un petit peu de ça vont essayer de vous donner des conseils de vous de vous montrer la vérité de vous faire prendre conscience soit la difficulté sur la gravité de la situation qui pourrait arriver ou par exemple à des conséquences qui pourrait arriver pas face à cette cette léthargie là cette apathie dont vous faites preuve cette semaine voilà donc voyez comme ça vous parle en tout cas bon je sais pas du coup je peux pas vous donner plus de détails puisque voilà vous savez que c'est une évidence générale mais en tout cas il ya un petit peu un côté comme ça où il va y avoir vous une autre personne mais rive voilà un manque de réaction de la part de soit vous soit quelqu'un qui va un petit peu vous vous déstabiliser et vous peut-être vous faire sentir aussi comment dire inutile quoi ou voilà vous savez que vous allez assister à quelque chose et vous n'allez pas pouvoir rien faire et que la personne en fait elle n'entend pas elle ne veut pas voir vous d'essayer d'ouvrir les yeux mais elle ne veut pas où on essaie de vous ouvrir les yeux mais vous ne voulez pas vous refuser il ya un côté comme ça voilà les versos donc si vous avez aimé cette vidéo si ça vous a parlé ou simplement voilà quand je dis si vous l'avez aimé que vous aimez ce que je fais ben n'hésitez pas à me mettre votre signe astro donc verso en commentaire ça soutiendra la chaîne et ça me permet d'être plus visible chez youtube ou même sur facebook voilà allez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt alors coucou les poissons j'espère que vous allez bien alors voici les deux cartes que j'ai tiré pour vous cette semaine alors moi quand je vois ces deux cartes donc là on voit derrière qui à représentation d'un visage d'un grand père alors je sais pas si vous voyez si vous voyez là il ya les cheveux là ça fait la forme des lunettes et là de la barbe avec la moustache bon moi en tout cas ça fait toujours penser à un visage de grand-père de papy on a cette petite fille qui en dirait une espèce de méditation qui se met un petit peu dans sa bulle et là on voit ça pourrait représenter césar donc quelqu'un a une figure d'autorité je dirais quelqu'un qui a du pouvoir puisque on voit quand même qu'il ya des pièces il ya de l'or donc c'est quand même oui quelqu'un qui qui représente quand même une certaine forme d'ascendance sur les autres d'autoritarisme j'ai l'impression que cette semaine les poissons on va essayer un petit peu de prendre le dessus sur vous qu'on va essayer de de faire preuve d'autorité avec vous aussi de vous dominer de d'essayer de vous dire ce que vous avez à faire mais j'ai l'impression que ça sera pas fait de façon comme un ami qui voudrait de vous donner des conseils des choses comme ça plus comme quelqu'un qui voit là vraiment veut prendre le dessus sur vous veut prendre sa place veut s'imposer et vous imposez ses volontés j'ai un petit peu ce côté là mais moi là comme j'ai la petite fille quand même qui reste stoïque j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne vous atteint pas alors soit qui ne vous atteint pas parce que on va dire que enfant vous avez été peut-être quelqu'un qui justement a toujours suivi les ordres a toujours été dans le rang a toujours fait preuve en fait de d'obéissance face aux figures d'autorité qui ont traversé votre vie que ça soit à l'école avec les maîtres et les maîtresses que ce soit vos parents vos grands parents que ce soit peut-être des patrons des choses comme ça mais là j'ai l'impression que cette semaine vous n'allez pas réagir vous n'allez pas peut-être qu'il ya eu une période où vous êtes un petit peu rebellé vous aviez du mal justement à supporter qu'on vous donne des ordres qu'on vous dise quoi faire qu'on veuille prendre le dessus sur vous là j'ai l'impression que vous allez prendre plus les choses de manière fait dit voilà en soit vous allez accepter ce qu'on vous dit parce que clairement vous n'avez pas envie de batailler puis écoutez si lui en face il veut faire son petit chef ou s'il veut me dire tu fais si tu fais ça ok mais si ça te fait plaisir fais le mais ça va pas vous on va pas vous impressionner voilà en fait c'est un petit peu cette impression là que quelqu'un va essayer quand même de faire preuve justement de domination d'autorité pour vous impressionner pour dire c'est moi le chef c'est moi le plus fort des deux sauf que vous ça va pas vous impressionner du tout ça va pas vous atteindre c'est à dire que la personne va se rendre compte que sur vous ça glisse et qu'elle pourra faire ce qu'elle veut ben vous vous en foutez voilà clairement c'est pas que vous ne sais pas que vous allez vous rebellez que vous n'allez pas faire ce qu'on vous demande mais ça va pas vous impressionner plus que ça quoi vous allez pas vous mettre dans votre coquille à dire oh là là c'est lui le chef j'ai peur voyez ce que je veux dire si je pouvais prendre un exemple de situation ben vous arrivez je pas dans un nouvel emploi ou alors ben je sais pas vous êtes dans votre service et puis ben cette semaine vous avez un nouveau chef de service qui arrive et puis ben le mec il sort s'imposer commence à faire style oui mais toi tu fais ça de toute façon c'est moi qui décide machin vous vous essayez peut-être de dire ben moi jusqu'à présent je faisais comme ça non 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 moi maintenant tu fais comme ça c'est moi qui dit c'est moi qui fait voilà c'est moi qui décide t'as rien à dire et tout ok donc il ya certaines personnes peut-être du service qui va être là oh là là elle est pas facile le nouveau chef donc qu'ils vont essayer de se mettre un petit peu à sa boîte en disant oui oui monsieur oui oui machin qui vont flipper qui vont trembler dès qu'il va rentrer dans la pièce donc lui va être content parce qu'il va avoir cet effet de je fais peur voilà j'arrive je m'impose et c'est moi c'est moi le patron et avec vous ben en fait il va pas savoir comment s'y prendre parce qu'il va essayer d'avoir la même technique mais ça ne marchera pas parce que vous allez quand même je vous dis moi je vous sens pas vous rebeller je vous sens pas dire ah ben hop oui je réponds machin non je fais pas parce que je suis un rebelle et je fais comme j'ai envie non c'est juste que ben il va vous dire quelque chose ouais ok mais il va pas sentir chez vous le pouvoir qui pourrait retrouver chez d'autres et le pouvoir qui cherche à avoir et ça je pense que ça risque de perturber donc avant dans les prochaines semaines s'ils vont ça si éventuellement ça vous parle si on a un petit peu la suite de ces messages là et voir comment la situation pourrait évoluer mais on est un petit peu dans ça donc écoutez j'ai envie de dire restez calme restez tranquille mettez vous dans votre bulle si vous voyez qu'il crie un peu ou quoi ben vous pouvez fermer un petit peu les écoutis vous faites votre taf et vous n'en occupez pas et en fin de compte cette personne là ben lâchera un petit peu l'affaire elle vous foutra la paix parce que ben elle s'en prendra plus faible qu'elle quoi voilà c'est un petit peu malheureusement il ya des personnes comme ça qui ben qui ont besoin en fait de prendre le pouvoir sur les autres et qui en général ben vont commencer à s'attaquer aux personnes les plus faibles parce que c'est plus facile ils ont l'impression d'être plus fort alors que bon au final on sait très bien que ça l'est pas mais voilà et avec vous ça pas marché donc finalement attention quand même voilà mais vu que vous n'allez pas répondre et que vous ferez votre boulot machin quoi même si c'est par exemple dans l'ordre dans le cadre familial ou autre là je vous prends l'exemple du travail mais ça peut être dans un autre cadre c'est pas grave ça va vous glisser dessus puis la personne en fait elle vous je pense elle vous cherchera pas des poux parce que ben verra que c'est pas ben elle pourra rien vous reprocher parce que ce qu'elle demandera sera fait mais elle ne se ressentira pas de peur chez vous et du coup saura qu'elle peut pas prendre le dessus voilà simplement donc voilà les poissons ce que je peux voulais vous dire ce que je pouvais vous dire excusez moi mais là je peux plus franchement j'arrive à 50 minutes de vidéo du coup je commence à plus parler correctement en tout cas je vous fais des bisous si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me mettre en commentaire poisson donc votre signe astrologique comme ça ben ça permet d'avoir des petits commentaires et du coup de montrer à youtube ou à facebook que la vidéo plaît donc ça permet de la rendre plus visible et de la proposer à plus de monde et du coup de faire évoluer la chaîne donc voilà si vous pouvez si vous pouvez m'apporter ce petit soutien ça serait cool ça serait sympa en tout cas je vous fais des bisous je vous dis à bientôt à la semaine prochaine et bonne semaine